Un barrage de roquettes intercepté par le dôme de fer, le système de défense antimissile israélien. Environ 40 projectiles tirés lundi depuis le Liban, en Haute-Galilée et sur le plateau du Golan annexé par Israël. Des tirs transfrontaliers quasi quotidiens avec le Hezbollah pro-iranien depuis l'assaut du Hamas le 7 octobre dernier. Des dizaines de milliers de personnes évacuées des deux côtés de la frontière israélo-libanaise. Ces habitants du village de Ouazani se sont précipités le week-end dernier, avertis d'une opération militaire imminente. Les autorités israéliennes ont démenti, mais cela fait des mois qu'Israël laisse planer la menace d'une action d'envergure contre le Hezbollah. Le statu quo ne peut pas durer. Il faut changer l'équilibre des forces à nos frontières nord. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que nos résidents rentrent chez eux en toute sécurité. Je m'y engage. Environ 60 000 Israéliens attendent ainsi de rentrer chez eux. Le 7 octobre, nous avons quitté la maison avec une valise pour trois jours. D'abord chez les parents de mon mari. Au bout d'une semaine et demie, presque deux semaines, nous avons déménagé dans un hôtel. Nous nous sommes restés dix mois. Et depuis, il y a encore eu deux autres appartements. Le retour des déplacés israéliens dans le nord du pays, objectif désormais déclaré de Benyamin Netanyahou, est à replacer dans le contexte de l'échec des négociations avec le Hamas sur Gaza. Un accord immédiat, seul à même de permettre le retour des otages. La question a donné lieu à une passe d'armes violente entre le Premier ministre et le ministre de la Défense, fin août. J'attends du Premier ministre qu'il dirige le pays mieux que ce qu'il fait. Et j'espère qu'il ne va pas limoger le ministre galant qui fait du bon boulot dans des circonstances terribles. Et nous faisons de notre mieux maintenant avec nos amis américains pour trouver un moyen de résoudre le conflit dans le nord d'Israël sans engager une guerre ouverte. Les États-Unis qui poursuivent leurs efforts de médiation tentent de dissuader Israël de lancer une guerre ouverte avec le Hezbollah. Le ministre de la Défense israélien affirmait dernièrement se préparer à une escalade dans le nord. Et ce, alors même qu'il est sur le point d'être limogé, selon les médias israéliens, au profit de Gideon Sarr, jugé plus Netanyahou compatible. Un limogé qui pourrait n'intervenir que la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada